Madame Jana a été élevée dans un orphelinat, où elle a été placée dès sa naissance, car sa mère l'a abandonnée à la maternité. Alors qu'elle était encore enfant, elle a tenté, comme d'autres pensionnaires, de découvrir qui était sa mère, mais n'a obtenu aucune information. Plus tard, Jana a cessé de penser à sa mère biologique. Elle en est venue à croire que sa mère l'avait abandonnée dès sa naissance et n'avait jamais cherché à retrouver son enfant. On ne pouvait donc qualifier cette femme que de « coucou ». Jana vivait assez bien à l'orphelinat. Les éducateurs et les enseignants de l'école ont remplacé ses parents, si bien qu'à ses 18 ans, lorsqu'elle a quitté l'établissement. Elle n'était pas mère envers le monde. La jeune femme, comme on dit, rêvait désormais de poursuivre des études dans un institut pédagogique, de rencontrer l'amour et de fonder une famille heureuse. Le choix de sa profession a été influencé par une conversation avec son enseignante. Madame Tamara, je suis étonnée, comment faites-vous pour intéresser même les élèves les plus inattentifs à votre matière ? Jana, moi aussi, j'ai grandi dans un orphelinat, et dès mon enfance, j'ai rêvé de devenir enseignante pour éduquer les enfants. Je voulais que le contenu des cours soit non seulement lu, mais présenté de manière intéressante. C'est pourquoi je prépare chaque leçon minutieusement et me mets à la place de l'élève ? Pour voir si le sujet va l'intéresser ou non, répondit l'enseignante avec un sourire. Vous rendez la littérature vraiment passionnante. Je vais suivre vos pas, déclara Jana, décidée à devenir enseignante. L'État a attribué à Jana un appartement d'une pièce à la périphérie de la ville. Elle a déposé sa candidature à l'Institut, mais une déception l'attendait. Elle n'a pas obtenu suffisamment de points. Désormais, elle devait subvenir à ses besoins, car elle n'avait personne pour l'aider. Malgré cet échec, Jana n'a pas baissé les bras et a décidé de réessayer l'année suivante. En attendant, elle cherchait désespérément du travail. Finalement, elle a trouvé un emploi comme vendeuse dans un petit stand de légumes. Jana travaillait avec une collègue qui avait bien plus de 40 ans. Le planning lui convenait, et elle travaillait un jour sur deux. Un mois s'était écoulé depuis qu'elle avait commencé, et une révision des stocks devait avoir lieu avant qu'on ne lui verse son salaire. Le résultat de cette révision a été un choc pour Jana. Elle s'est retrouvée avec une pénurie représentant la moitié de son salaire. Indignée par le fait qu'on ne déduise de l'argent que de son salaire, et non de celui de sa collègue, elle a protesté, « Nous travaillons ensemble avec Mme Ludmilla, pourquoi la pénurie ne serait-elle déduite que de moi ? » « C'est tout simplement injuste. » En réponse, « Elle a entendu, ta collègue travaille ici depuis cinq ans, et nous n'avons jamais eu de problème avec elle. Mais toi, dès le premier mois, tu as réussi à créer une pénurie. Et cela ne nous surprend pas, étant donné que tu as grandi dans un orphelinat, là-bas, tout le monde a faim. » « Comment osez-vous dire une telle chose ? » s'exclama Jana avec indignation, mais elle comprit que discuter ne servirait à rien. Elle prit le reste de son salaire et informa la direction qu'elle ne travaillait plus chez eux. De retour chez elle, la jeune femme, désespérée, se jeta sur son lit en larmes. Elle devait trouver de quoi vivre et rembourser sa voisine, qui l'avait aidée de temps en temps avec de petites sommes d'argent après sa sortie de l'orphelinat. Cette voisine était une vieille dame, Mme Maria, qui avait pitié d'elle et l'invitait souvent pour la nourrir. Jana sentait que sa voisine l'aidait par bonté, mais cela la mettait mal à l'aise, et elle disait, « Mme Maria, je me sens gênée, je vous dois déjà de l'argent, et vous continuez à me nourrir. Une assiette de soupe ne me coûtera rien, et tu me rembourseras quand tu auras un travail. » « Je vois bien que tu es une fille bien, pas une délinquante, » répondit sévèrement la vieille dame. Rassurée chez elle, Jana décida de ne plus travailler dans le commerce. Elle réfléchit longuement aux différentes options de travail, mais rien ne lui venait à l'esprit. Elle décida d'acheter le lendemain un journal avec des offres d'emploi, espérant y trouver quelque chose. Le lendemain matin, Jana marchait déjà sur le trottoir, espérant que ce jour lui porterait chance. Arrivée au kiosque à journaux, elle demanda, « Puis-je avoir un journal avec des annonces d'emploi ? » La vendeuse la regarda et dit, « Tu cherches du travail, n'est-ce pas ? » « Tu as de l'instruction ? » « J'ai juste terminé l'école, » répondit Jana doucement. « Alors, ne dépense pas ton argent pour ce journal, il y a rarement des offres pour des gens comme toi. » « Je vais même regarder moi-même, » répondit la vieille dame en ouvrant le journal. Elle parcourut rapidement les annonces, puis déclara, « Je te l'avais dit, il n'y a rien pour toi, mais je peux te conseiller un endroit. » « Il y a une base de légumes sur la rue Mira, ils cherchent souvent des femmes de ménage. » « Le travail doit être dur, car il y a beaucoup de turnover et peu tiennent le coup. » « Merci beaucoup, je tiendrai le coup, » dit Jana avant de se précipiter vers la rue Mira. Jana trouva rapidement la base de légumes, et effectivement, il cherchait une femme de ménage. Elle entra dans le bureau du directeur avec appréhension, craignant d'être rejetée. Mais le directeur la regarda sévèrement et lui demanda ses documents, et dix minutes plus tard, elle était embauchée par le service de comptabilité. Quelques jours plus tard, Jana se rappela les paroles de la vendeuse sur la difficulté du travail. Elle comprit mentalement, car elle devait non seulement nettoyer de grands espaces, mais aussi remplacer souvent les manutentionnaires. Elle ne pouvait pas se plaindre, car elle avait besoin d'argent pour survivre dans ce monde. Elle rentrait chez elle épuisée. Elle ne souhaitait rien d'autre que de se coucher. Jana se demandait combien de temps elle pourrait tenir dans ce travail, car elle n'avait travaillé que quelques jours, mais elle avait l'impression que six mois étaient déjà passés. Le mois passa à ce rythme, et la jeune femme reçut enfin son salaire. Elle rentrait chez elle joyeuse. Jana passa par un magasin et acheta un gâteau au gaufre, puis se rendit directement chez sa voisine. « Bonjour, Madame Maria, je suis venue vous rendre ce que je vous dois, mais puis-je ne pas tout donner d'un coup ? Il faut que je paie aussi les factures, car je ne les ai pas encore réglées. Et j'ai apporté un petit cadeau, ce n'est pas toujours à vous de m'inviter. Bien sûr, tu me rembourseras le mois prochain, mais tu n'aurais pas dû dépenser pour ce gâteau. Je te regarde et je vois à quel point tu t'épuises au travail, ce n'est pas bon, dit la vieille dame avec une certaine tristesse. Elle n'aurait pas pris cet argent à la jeune fille, mais avec sa petite pension. Elle économisait pour un long voyage. « Oh, merci, Madame Maria, qu'est-ce que je ferais sans vous ? » répondit Jana avec joie. Cela faisait déjà trois mois que Jana travaillait comme femme de ménage. Pendant ce temps, elle avait légèrement maigri. La jeune fille luttait désespérément contre l'envie de quitter ce travail. Elle comprenait qu'avec seulement un diplôme scolaire, il serait difficile de trouver un emploi confortable, et c'est ce qui lui donnait la force de continuer à aller à la base. Un jour, au travail, Jana traînait un sac de filets d'oignon, sans le vouloir, elle heurta quelqu'un avec son dos. Elle se retourna et vit un jeune homme en costume élégant. À ce moment-là, elle pensa que de telles personnes ne se voyaient pas souvent ici et qu'on les rencontrait plus tôt dans les bureaux administratifs de la base, mais elle dit autre chose, « Vous voyez bien que je traîne ce sac avec mon dos, vous auriez pu vous écarter. » « Je l'ai fait exprès pour que tu me heurtes, » répondit le jeune homme sans se démonter. « Pourquoi avez-vous fait ça ? » demanda Jana avec incompréhension. « Pour voir comment tu réagirais, » répondit-il tout aussi calmement. Jana ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme avait agi ainsi. Ce qui la dérangeait encore plus, c'était qu'il la regardait traîner cette lourde charge sans proposer de l'aider. Elle releva fièrement le menton et continua à tirer son sac d'oignon. Elle essaya de chasser cet incident de son esprit, mais les pensées du jeune homme charmant revenaient sans cesse. Jana comprenait que ce garçon n'était probablement rien d'autre qu'un « fils à papa », habitué à vivre de l'argent de ses parents. La journée de travail se termina, et après s'être changée, elle rentra chez elle. Mais qu'elle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle vit, à la sortie, cet homme qu'elle avait heurté plus tôt. Il tenait un magnifique bouquet de fleurs. Le jeune homme sourit et tendit les roses à Jana en disant, « Je sais que tu m'en as voulu aujourd'hui, je l'ai vu dans ton regard. » « Voici un signe de réconciliation. » « Vous n'auriez pas dû dépenser cet argent. » « Je vous pardonne, mais maintenant laissez-moi passer, » répondit Jana. « Ne sois pas fâchée, s'il te plaît. » « Faisons connaissance, » dit-il amicalement. « Je n'ai pas l'intention de faire connaissance avec quelqu'un comme vous. » « Mais je vais vous dire pourquoi. » « Nous ne nous connaissons pas, et vous me tutoyez, » « ce qui signifie que vous n'avez aucun respect pour moi, » répondit Jana fermement avant de contourner le jeune homme. Il se précipita vers elle, essayant de dire quelque chose, mais Jana marchait en silence, ne prêtant aucune attention à ses paroles. Elle était vraiment en colère contre cet homme et... » À cet instant, tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il la laisse tranquille. Bientôt, le jeune homme comprit qu'elle ne dirait pas un mot de plus. Alors, il abandonna ses tentatives et se contenta de la regarder s'éloigner. Jana rentra chez elle et pensa au jeune homme. Elle se rendit compte qu'il lui plaisait, mais elle essayait de repousser cette idée. Elle savait qu'il valait mieux ne pas faire connaissance avec ce genre de personne, car pour lui, elle ne serait qu'un jouet. Le lendemain, après le travail, Jana vit à nouveau ce jeune homme avec le même bouquet de fleurs. Elle comprit immédiatement qu'il l'attendait. Et c'était vrai. Le jeune homme s'adressa à elle, « Bonjour. Mademoiselle, écoutez-moi, s'il vous plaît. Hier, je me suis mal comportée, et vous me l'avez clairement fait savoir. Je vous présente mes sincères excuses et je vous propose de faire connaissance. Je m'appelle Yaroslav. Je vous excuse, mais je ne ferai pas connaissance avec vous, et vous n'avez plus besoin de revenir ici. « Je vais partir comme hier, sans dire un mot de plus, alors inutile d'essayer de me parler, » dit Jana avec insistance avant de rentrer chez elle. Yaroslav comprit qu'elle ferait exactement cela, alors il répondit, « Je ne vais pas vous importuner maintenant, mais sachez que chaque jour, je vous attendrai après le travail, comme un gardien, en espérant que la glace de votre cœur fondra. » Effectivement, chaque jour, Yaroslav attendait Jana avec un bouquet de fleurs. Il ne comprenait pas pourquoi cette fille l'avait autant captivée. Jana, de son côté, était surprise par l'insistance du jeune homme. Elle se demandait combien de temps il continuerait à venir. Une semaine passa ainsi, avec Yaroslav qui attendait chaque jour à l'entrée de la base, jusqu'à ce que Jana cède et demande, « Combien de temps allez-vous me suivre comme ça ? » Jusqu'à ce que la glace dans votre cœur fonde. « Cette semaine, j'ai déjà acheté trois bouquets, et vous n'en avez pris aucun. Aujourd'hui, j'ai choisi des marguerites, je ne sais même pas pourquoi, » répondit Yaroslav. « Cette fois, vous avez bien choisi les fleurs. Allons nous asseoir sur un banc, et vous me direz ce que vous voulez de moi, » dit Jana en acceptant enfin le bouquet. Le couple se dirigea vers un banc proche, et Yaroslav parla, « Je vais être honnête, je ne vous vois pas comme un trophée. Vous me plaisez beaucoup, vous êtes différente, pure. J'aimerais vraiment que nous apprenions à nous connaître. Je suis sincère. « Écoutez, Yaroslav, vous auriez déjà pu trouver une fille à votre niveau, et non une simple femme de ménage, » répondit Jana. « Quel rapport avec la position sociale quand il s'agit de sentiments ? » répondit le jeune homme en regardant dans les yeux bruns de la jeune femme. « Je m'appelle Jana. Mais convenons d'une chose, nous nous rencontrerons sur ce banc, et pas plus d'une heure, » dit-elle en riant involontairement. Le jeune homme rit également en réponse. Puis, ils commencèrent à discuter. Jana apprit que le jeune homme avait 21 ans, qu'il étudiait l'informatique à l'université. Son père était le propriétaire de la base où travaillait Jana. Il vivait avec ses parents et avait aussi une sœur, Sophia. Leur conversation dura près de deux heures, et Jana oublia même sa fatigue. Elle appréciait vraiment parler avec lui. Yaroslav se comportait maintenant tout à fait différemment par rapport à leur première rencontre. Dès lors, Yaroslav attendait Jana après le travail. Et il ne se contentait plus de s'asseoir sur le banc, mais se promenait en ville. Le couple parlait de tout, et ils trouvaient leur conversation passionnante. La jeune fille comprit qu'elle tombait amoureuse de ce garçon. Elle avait peur de ce sentiment, car elle savait qui il était et qui elle était. C'est pourquoi, un mois après leur rencontre, Jana entama une conversation avec Yaroslav. Yaroslav, tu sais, plus nous nous voyons, plus je m'attache à toi. « Cela me fait peur. » « Tu veux dire que tu t'es habituée à moi ? » s'exclama Yaroslav, perplexe. « Non, tu as mal interprété mes paroles, » répondit Jana, confuse, et elle se tue. Elle ne savait plus quoi dire. Yaroslav parla à sa place, il faut appeler les choses par leur nom. « Tu voulais dire que tu m'aimes, mais tu as eu peur. » « Eh bien, moi, je vais te dire que je t'aime énormément, » dit-il sérieusement, en regardant sa bien-aimée dans les yeux. Jana acquiesça, et alors le jeune homme la prit dans ses bras et l'embrassa sur les lèvres. Jana ne résista pas et Yaroslav lui caressa la main et dit, « Je te propose de m'épouser. » « Je veux être avec toi pour toujours. » « Es-tu d'accord ? » « Oui. » « Alors demain, nous irons rencontrer mes parents, » répondit fermement Yaroslav. Après ce rendez-vous, Jana rentra chez elle sur un nuage de bonheur. Elle décida de partager cette nouvelle avec sa voisine. La vieille femme écouta attentivement Jana, puis, en apprenant qui était son fiancé. Secoua la tête en disant, « Il y a peu de chance que ses parents se réjouissent de votre union. » « L'argent attire l'argent, et eux, ce sont des gens riches. » « J'ai essayé de le dire à Yaroslav, mais il m'a répondu d'arrêter de dire des bêtises, » rétorqua Jana. « Madame Maria ne dit rien de plus. » Elle souhaita du bonheur à Jana, qui partit joyeuse chez elle. La jeune fille pensait à la prochaine rencontre avec les parents de son bien-aimé et espérait que tout se passerait bien. Le lendemain, le couple était déjà chez les parents d'Yaroslav. Le jeune homme présenta Jana à ses parents. La maîtresse de maison, Madame Rima, regarda la jeune fille d'un œil critique, puis lui demanda de raconter son histoire. Jana ne cacha rien, elle avait l'habitude de toujours dire la vérité. Le père, M. Valentin, écoutait avec un visage renfrogné, l'histoire de la fiancée de son fils ne lui plaisait pas du tout. Yaroslav prit alors la parole. « Papa, maman, nous allons déposer une demande de mariage au bureau de l'état civil avec Jana, et nous vous demandons de nous bénir. » À ces mots, Madame Rima ne put plus se contenir. Elle fronça les sourcils, tout comme son mari, et déclara d'un ton ferme, « Il est hors de question de vous donner notre bénédiction. » « Il ne manquait plus que tu nous amènes une fille de l'orphelinat. » « Maman, pourquoi dis-tu ça ? » « Les orphelins sont aussi des êtres humains. » « Et Jana va entrer à l'institut pédagogique, » répondit calmement Yaroslav. Il s'attendait à ce que ses parents soient réticents à cette union, mais il ne s'était pas attendu à ce qu'ils insultent Jana en face. C'est alors que Jana intervint dans la conversation, « Je comprends que vous vouliez une autre femme pour votre fils, mais nous nous aimons, Yaroslav et moi, et nous pourrons vivre chez moi après le mariage. » « Garde-moi cette petite effrontée, personne ne lui a donné la parole, et elle montre déjà les crocs, » dit sévèrement Madame Rima, en lançant un regard méprisant à la jeune fille. Jana soutint le regard, même si elle était prête à fondre en larmes. « Cette fois, c'est Yaroslav qui ne put se retenir, « Maman, c'est ma future femme, et je te demande de ne pas l'insulter. » « Elle ne sera jamais ta femme. » « Si tu décides de déposer une demande au bureau de l'État civil, tu perdras toi-même tes études. » « Et d'ailleurs, tu perdras aussi ta voiture, » déclara sévèrement la maîtresse de maison. » Jana ne voulait plus rien entendre de tout cela. Elle se leva en silence et sortit de l'appartement. Yaroslav se précipita après elle et la rattrapa dans la cage d'escalier. Il la prit dans ses bras et sentit à ses épaules tremblantes qu'elle pleurait. Le jeune homme lui murmurait des mots apaisants à l'oreille. Il lui répétait que... Malgré tout, ils seraient ensemble et que, même si ses parents étaient furieux pour le moment, il finirait par accepter son choix. Jana écoutait, mais elle savait au fond d'elle que cela n'arriverait pas. Elle dit doucement, « Ils n'accepteront jamais, quelles que soient les circonstances. » « Ne dis pas ça, ce sont mes parents, et je suis leur fils, » répondit Yaroslav. Après le départ de Jana, M. Valentin prit immédiatement la décision que Jana ne travaillerait plus chez eux à partir du lendemain. Il pensa que ce serait une première leçon pour son fils, pour lui montrer qu'il ne plaisantait pas et qu'il le priverait de tous ses privilèges. Jana apprit avec horreur qu'elle avait perdu son travail. Elle s'assit sur un banc près de la base et éclata en sanglots. Elle appela son bien-aimé et lui raconta tout. Yaroslav lui demanda de se calmer et lui promit de régler la situation immédiatement, en lui demandant de rester là où elle était. Il quitta aussitôt ses cours et se précipita au bureau de son père. « Pourquoi as-tu renvoyé Jana ? » demanda-t-il. « Je te fais comprendre que si tu ne changes pas d'avis, tu n'auras plus rien, » répondit son père d'un temps inflexible. « Je ne changerai pas d'avis, et en ce moment même, Jana et moi allons au bureau de l'État civil, » répondit fermement Yaroslav. « Dépose les clés de la voiture sur la table, et tu ne vivras plus avec nous. » « Nous avons une fille, qui est beaucoup plus raisonnable que toi, » déclara froidement M. Valentin. Sans hésiter, Yaroslav posa les clés, se retourna et sortit. Il courut vers Jana, l'enlaça et l'invita immédiatement à se rendre au bureau de l'État civil. En chemin, il lui raconta toute la conversation avec son père, et Jana fut stupéfaite du comportement de ce dernier. Elle comprit que désormais, Yaroslav n'avait plus d'endroit où vivre, et elle lui proposa de venir chez elle. Un mois plus tard, le couple se maria. Yaroslav ne parlait plus à ses parents, et eux non plus n'avaient pas cherché à renouer. Jana cherchait un emploi et ne trouvait que des petits boulots mal payés. Comme distribuer du courrier. L'argent ne suffisait pas, car il devait se nourrir, payer les études d'Yaroslav, ainsi que les factures, sans parler des autres besoins quotidiens. Le jeune couple vivait littéralement dans la pauvreté. Et deux mois plus tard, Jana apprit qu'elle était enceinte. Les futurs parents étaient ravis de cette nouvelle, mais une seule chose assombrissait leur joie, le manque d'argent. Yaroslav décida de quitter l'université pour trouver un travail. Sa femme était contre cette idée, mais il insista. Il lui disait, « Ma chérie, nous n'avons pas le choix, nous avons déjà des dettes pour les factures, et je dois aussi de l'argent à un ami. Peut-être que je trouverai un emploi. » « Tu regrettes sûrement de m'avoir épousée, » répondit tristement Jana. « Ne dis pas de bêtises, pourquoi aurais-je passé tout ce temps à te courtiser pour rien, » dit-il en la prenant tendrement dans ses bras. Yaroslav cherchait désespérément un travail, mais il ne trouvait que des petits boulots temporaires. Jana voyait à quel point son mari voulait subvenir aux besoins de leur famille, mais il n'y parvenait pas vraiment. La jeune femme décida de demander conseil à sa voisine, qui était devenue pour elle comme une grand-mère. « Madame Maria, je ne sais plus quoi faire, nous sommes noyés dans les dettes et nous ne voyons pas de solution. » « Oh, ma fille, je le vois bien. » « C'est dur pour vous, n'est-ce pas ? » « Oui, et le père Yaroslav nous met des bâtons dans les roues. » « Il n'est pas une personne insignifiante ici. » « Je ne sais même pas comment j'ai réussi à trouver un travail. » « Vous devriez partir d'ici, » murmura doucement la vieille dame. « Partir ? » « Mais où ? » demanda Jana, perplexe. « Aller quelque part, dans un village, par exemple, où il manque des bras. » « Et puis, un potager pourrait vous nourrir, » répondit la vieille dame. « Si nous n'arrivons pas à nous en sortir en ville, comment le pourrions-nous à la campagne ? » répondit Jana. « C'est ce que j'essaie de te dire. » « Le père Yaroslav ne vous laissera pas vivre en paix ici. » « C'est un homme obstiné. » « Vous pourriez vivre quelques années à la campagne, puis déménager dans une autre ville, et d'ici là, peut-être que les parents de ton mari se calmeraient, » dit madame Maria d'une voix basse. Après cette conversation, Jana réfléchit. « Peut-être que la vieille femme avait raison. » Le soir, lorsque son mari rentra, elle lui parla de la conversation avec madame Maria. Yaroslav prit du temps pour digérer l'information, puis déclara, « Et si on essayait vraiment de tout recommencer à zéro ? » « Partons dans un petit village, achetons une vieille maison, parce que nous n'avons pas les moyens pour un grand domaine. » « On sera gagnant dans tous les cas, et notre enfant pourra respirer l'air frais. » Le couple mit leur appartement en vente, et bientôt il fut vendu. Ils déménagèrent dans un petit village où ils achetèrent une petite maison ancienne. Yaroslav trouva un emploi dans une usine située à 40 minutes de trajet en bus. Jana se mit à aménager leur maison. Peu à peu, le temps passa, et au moment prévu, la jeune femme donna naissance à deux adorables filles, qu'ils appelaient Elsa et Evlina. Jaroslav était immensément heureux d'être devenu père, et Jana adorait être une mère aimante et une épouse attentionnée. La famille vivait en harmonie, seule la pauvreté leur pesait. Très souvent, quand il manquait d'argent pour quelque chose d'essentiel. Jana disait à son mari, « Parfois, j'ai l'impression que tu te reproches de ne pas avoir écouté tes parents. Tu connais le proverbe, quand on doute, il faut prier. Ne dis pas de bêtises. Si j'avais écouté mes parents, je n'aurais ni toi, ni nos deux princesses. L'argent, ça va et ça vient. Ce qui est important maintenant, c'est d'économiser un peu pour réparer la cave, répondit le chef de famille. Jana était reconnaissante à son mari pour ses mots. Elle l'aimait de tout son cœur et savait qu'il l'aimait tout autant. Un an et demi s'étaient écoulés depuis la naissance d'Elsa et Evlina. Jana commençait à penser qu'il était temps d'inscrire les filles à la maternelle pour qu'elles puissent elles-mêmes retourner au travail. Mais ici, les enfants n'étaient acceptés qu'à partir de trois ans. La jeune femme ne savait pas comment augmenter les revenus de leur famille. Elle savait que son mari mettait de côté quelques sous pour réparer la cave. Elle aurait voulu dépenser cet argent pour acheter des vêtements pour leur fille, mais Jana comprenait qu'il ne pouvait pas se passer de la cave. Pourtant, elle décida de parler à son mari de ce sujet. Mon chéri, je sais que nous devons réparer la cave, mais pourrais-tu me donner un peu d'argent ? Comprends-moi, les filles portent des t-shirts qui ne leur couvrent même pas le nombril, et les collants sont si usés qu'on ne peut plus les repriser. Ma chérie, je vais essayer de prendre plus de tours, et on pourra acheter ce qu'il faut, mais attends encore un peu. Je ne peux pas toucher à cette petite réserve, si je le fais, il sera difficile de la reconstituer. Tu le sais bien, je n'ai même pas besoin de te l'expliquer, dit doucement Jaroslav. Jeanna poussa un soupir de déception, bien qu'elle se doutât que ce serait sa réponse, elle avait tout de même espéré que son mari accepterait de lui donner un peu d'argent. La jeune femme regarda son mari avec tendresse, reconnaissante d'avoir un tel époux. Le couple discutait dans la cuisine, buvant du thé et grignotant des croutons de pain noir. Les filles dormaient déjà à cette heure-là. Et les époux étaient assis, discutant des nouvelles du village, notamment de l'ouverture prochaine d'un nouveau magasin. Leur conversation fut interrompue par des aboiements de chiens et un léger coup à la fenêtre. Le couple échangea un regard, car il était déjà tard, environ dix heures du soir. Jaroslav demanda à sa femme, tu attends quelqu'un ? Non. Qui pourrait bien venir à une heure si tardive ? demanda l'homme avec perplexité, se dirigeant vers la porte d'entrée. Quand Jaroslav ouvrit la porte, il vit un vieillard appuyé sur une canne. Le maître de maison regarda l'invité tardif avec surprise et demanda, vous cherchez quelqu'un, monsieur ? Pardonnez-moi de frapper si tard. « Je me suis perdu et la nuit est presque tombée. Je n'ai nulle part où dormir, et il ne convient pas de passer la nuit sur la terre froide, » répondit le vieil homme. « Entrez, vous allez vous réchauffer, et vous nous raconterez comment vous vous êtes perdu, » dit Jaroslav en laissant entrer le voyageur fatigué. Le vieillard, boitant fortement, entra dans la maison et enleva ses bottes. Janna, qui avait entendu la conversation, invita le visiteur à entrer dans la cuisine où la bouilloire était déjà en train de chauffer. Le vieillard s'assit sur la chaise qu'on lui offrait et frotta ses mains gelées. Voyant que les hôtes attendaient son histoire, il ne les fit pas languir et commença son récit, vous comprenez ? « Je suis un passionné de champignons. Je vais toujours dans les mêmes coins, bien connus, mais un ami m'a tellement vanté vos bois, disant qu'il y avait des tonnes de champignons, que j'ai succombé à ces histoires. Et ce ne sont pas des histoires. Il y a vraiment beaucoup de champignons, mais vos bois sont mystérieux. On peut facilement s'y perdre, » dit Jaroslav en souriant. Pendant ce temps, Janna servit du thé au vieillard et lui tendit une assiette de croutons, en disant, « Voilà notre modeste collation. Mais vous devez sûrement avoir faim, cela fait longtemps que vous n'avez pas mangé, n'est-ce pas ? Je peux vous proposer un peu de soupe, mais elle est légère. Sans viande. Arrête de poser des questions comme une enfant, bien sûr, réchauffe la soupe, l'homme vient de la route, dit Jaroslav. « Comment vous appelez-vous ? » M. Victor répondit simplement le vieillard avant de poursuivre son récit. J'ai pris ma voiture jusqu'à la lisière de la forêt, je l'ai garée, et avec mon fidèle compagnon, mon chien, nous sommes entrés dans la forêt. Au début, nous suivions un sentier, et effectivement, les champignons ont commencé à apparaître. Mais là, j'ai été pris par la fièvre de la cueillette, et nous nous sommes enfoncés dans la forêt avec mon chien, sans que je m'aperçoive à quel point nous nous étions éloignés. Je ramassais des cèpes, des bolets, en marchant de plus en plus loin, et soudain, plus de sentiers, je m'étais complètement perdue. L'homme fit une pause car Jana venait de lui poser devant lui une assiette de soupe et dit d'un ton ferme, faisons une pause dans le récit, vous devez d'abord manger, sinon la soupe va refroidir, et pas de protestation. Le vieillard obéit et commença à manger. L'homme mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Lorsqu'il eut fini, il remercia la maîtresse de maison pour le repas, ajoutant qu'il n'avait pas mangé de nourriture aussi délicieuse depuis longtemps, car étant veuve depuis plusieurs années, il cuisinait seul. Jana fut flattée par ce compliment. Ensuite, M. Victor reprit son récit. Quand j'ai compris que je m'étais perdue, j'ai demandé à mon chien de chercher la route. Il a commencé à flairer le sol, puis j'ai soudain entendu des coups de feu. J'ai immédiatement pensé que ce devait être des chasseurs, et qu'ils pourraient m'indiquer le chemin. J'ai crié fort, à l'aide, quelqu'un. Mais personne n'a répondu. Mon chien s'est alors brusquement lancé dans les buissons. J'ai essayé de le rappeler, puis un autre coup de feu, mais cette fois beaucoup plus proche, suivi d'un gémissement de mon chien. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il avait été abattu. J'ai encore essayé de demander de l'aide, mais personne n'a répondu. J'ai pris mon fidèle compagnon dans mes bras, mais je n'ai pas pu le porter, car sans ma canne, je ne peux pas marcher. Je me suis assis par terre près de mon chien et je suis resté là pendant plusieurs heures. Peu de temps après, il s'est endormi pour toujours, et c'est là que j'ai enterré mon ami. Le vieillard se tut, et une larme coula le long de sa joue. Les hôtes de la maison restèrent silencieux, comprenant à quel point il était difficile pour cet homme âgé d'avoir perdu son chien bien-aimé. M. Victor essuya sa larme et poursuivit, « Je ne pense pas que mon chien ait été abattu intentionnellement. Je crois que les chasseurs l'ont pris pour un cerf ou un autre animal. Ce qui est étrange, c'est qu'ils n'ont pas répondu à mes appels. Si c'était des chasseurs, ils auraient dû avoir des chiens avec eux aussi. » Garoslav l'interrompit, pensif, en échangeant un regard avec sa femme. « Eh bien, je ne suis pas chasseur, mais je n'ai pas entendu d'aboiement non plus, » répondit le vieil homme avant de continuer. Ensuite, je me suis dirigée vers le soleil couchant, et au bout d'un moment, je suis tombée sur un sentier. En le suivant, j'ai fini par apercevoir votre village au loin, et c'est ainsi que je me suis retrouvée ici. « Et vos enfants ? Ils n'ont pas donné l'alerte, » demanda Jana, inquiète. « Je n'ai qu'un fils, mais il ne vit pas avec moi. » « J'essaie de ne pas l'inquiéter pour des futilités, comme aller chercher des champignons. » « Mais c'est imprudent de votre part, vu votre âge et votre boiterie. Beaucoup de choses peuvent arriver dans la forêt, surtout à votre âge. » « Ailleurs, pourquoi boîtes-vous autant ? » demanda Jaroslav. M. Victor expliqua doucement qu'il était handicapé de naissance. Il était né avec une malformation, une jambe étant plus courte que l'autre de cinq centimètres. Le vieil homme frissonna et demanda à quelle distance se trouvait son propre village. En entendant la réponse, il frissonna encore. Jaroslav fut également surpris de voir à quel point cet homme avait été éloigné de son domicile. Le maître de maison comprit probablement que le vieil homme n'avait pas d'argent sur lui, et que retourner chez lui ne serait pas facile. Le vieil homme interrompit ses réflexions, comme s'il lisait dans ses pensées, « Dites-moi, comment puis-je rentrer chez moi depuis ici ? » « Et pourriez-vous me prêter de l'argent pour le voyage ? » « Je vous le rendrai dès que possible. » « Il est déjà tard, ce ne sera possible que demain. » « Vous devrez faire plusieurs correspondances en bus. » « J'imagine que vous avez mis longtemps à venir ici en voiture depuis la lisière de la forêt, » répondit Jaroslav. Le vieil homme acquiesça en réponse. Leur conversation fut interrompue par Jana, « Bon. » « Monsieur, il est tard, allons-nous coucher. » « Monsieur Victor, je vais vous préparer un lit dans le salon, sur le canapé. » Sur ces mots, la jeune femme se dirigea pour préparer le lit. Le vieillard alla se coucher, et le jeune couple reprit doucement sa conversation dans la cuisine. Jaroslav, d'une voix basse, dit à sa femme qu'ils allaient devoir dépenser de l'argent pour les billets. Jana comprenait bien qu'il faudrait donner de l'argent au vieil homme, mais elle s'inquiétait qu'il ne le leur rende jamais. Son mari, voyant ses doutes, lui répondit, « Je sais que nous sommes pauvres, mais il faut aider cet homme. Imagine que je me retrouve dans une telle situation et que l'on me refuse de l'aide. S'il ne nous rend pas l'argent, ce sera sur sa conscience. Tu as sûrement raison. Il faut aider cet homme. À qui d'autre pourrait-il s'adresser ici, puisqu'il ne connaît personne ? C'est décidé, on l'aidera. On prendra l'argent de notre réserve. Demain, tu l'accompagneras jusqu'au taxi et lui expliqueras comment poursuivre son chemin, répondit Jana à voix basse. M. Victor entendit tout le dialogue. Il se sentait très mal à l'aise vis-à-vis de ce couple, car il avait déjà remarqué, en voyant l'état de leur maison, qu'il vivait dans une grande pauvreté et avait du mal à joindre les deux bouts. Sur ses pensées, le vieil homme s'endormit. Le lendemain matin, le vieil homme se réveilla au son des rires d'enfant et fut surpris de découvrir deux petites filles qui, en voyant un étranger, se turent immédiatement. À ce moment-là, Yaroslav entra dans la pièce. Elles vous ont sûrement réveillé, mes princesses sont notre réveil matin. Mais il est temps de se lever de toute façon, nous allons bientôt déjeuner. « Ensuite, nous irons chez un voisin qui a une voiture. J'ai déjà arrangé les choses avec lui, il vous conduira et vous indiquera quel bus prendre. » Yaroslav cacha le fait que le voisin, étant un homme avare, avait demandé le double du tarif habituel pour le transport. « Pourquoi ne pas prendre la navette ? » « Eh bien, vous n'arriveriez pas à temps pour attraper l'autre bus, qui ne passe qu'une fois par jour, répondit Yaroslav. » M. Victor sourit et remercia son hôte, tout en faisant un clin d'œil aux petites filles, qui se mirent à rire. Le vieil homme alla à la cuisine, où Jeana lui servit des pommes de terre bouillie et des cornichons. Le vieillard remercia et s'assit pour manger. Une fois le repas terminé, il dit, « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous êtes des gens très généreux, et vos enfants sont adorables. Je suis sûre que le bon Dieu vous récompensera pour vos bonnes actions. Je vais vous laisser mon panier de champignons, ils seront abîmés d'ici à ce que j'arrive chez moi. Je vous rendrai l'argent, c'est certain. » En entendant cela, Jeana courut à la cave et revint avec deux bocaux de champignons marinés, qu'elle tendit au vieil homme en disant, « Prenez ces bocaux, ce sont nos spécialités, préparées de différentes façons. » « Je me sens mal à l'aise. » « Vous m'avez déjà nourri, et maintenant vous me donnez des cadeaux. » « Il n'y a rien de mal à cela. » « Prenez-les, c'est de bon cœur, » répondit Jeana. Ensuite, les hommes sortirent de la maison et se dirigèrent vers le voisin, qui les attendait déjà. M. Victor remercia une dernière fois Yaroslav et monta dans la voiture. Le vieillard était sincèrement reconnaissant d'être tombé sur cette maison et non une autre. Yaroslav rentra à la maison et fut accueilli par sa femme et ses deux filles. Jeana lui lança un regard interrogateur. Il hocha la tête pour lui signifier qu'il avait mis leur nouvel ami dans la voiture et qu'il était parti. Sept jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient raccompagné le vieil homme. Ce jour-là, Yaroslav était en congé et s'occupait de la cave lorsqu'il aperçut un SUV et deux autres voitures étrangères s'arrêtaient devant leur maison. L'homme regarda avec étonnement les personnes qui en sortaient et se dirigeaient vers lui. L'un d'eux, un homme élégant, s'adressa à Yaroslav en l'appelant par son nom et son prénom. Le maître de maison acquiesça, sans comprendre ce qui se passait. L'homme en costume sourit et tendit la main en disant « Bonjour. Je suis M. Ilia, le fils du vieil homme que vous avez hébergé. Il m'a dit qu'il vous devait de l'argent, c'est pourquoi je suis ici. Mon père serait venu lui-même, mais il est un peu souffrant. Voici une enveloppe, ce n'est qu'un premier paiement. J'aurais besoin de votre numéro de compte pour vous envoyer une récompense. » Yaroslav regarda l'homme avec stupeur. Il prit l'enveloppe, l'ouvrit, et en voyant son contenu, il s'exclama à voix basse « C'est beaucoup trop, nous ne vous avons pas donné autant. » À ce moment, Jeanne a sorti avec les enfants, observant avec curiosité cet attroupement de personnes élégamment vêtues. Elle s'approcha de son mari et lui demanda ce qui se passait. Yaroslav lui expliqua brièvement la situation. « Pendant ce temps, il y a poursuivi, mon père m'a dit que vous refuseriez probablement, c'est pourquoi il m'a demandé de vous dire que si vous refusez, il viendra lui-même malgré sa santé fragile. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit en partant, le bien est toujours récompensé. Prenez cet argent, et comprenez que je ne suis pas un inconnu dans la capitale, je fais souvent des actions caritatives. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Prenez-les. D'ailleurs, mon père vous invite à venir le voir et à vous installer dans sa ville. Le jeune couple accepta l'argent. Ils construisirent une nouvelle maison mais décidèrent de ne pas quitter leur village. Yaroslav ouvrit son propre magasin, et quelques temps après, c'est Jana qui le gérait. M. Victor venait souvent leur rendre visite, et la jeune famille rendait également visite aux vieils hommes avec leurs enfants. Yaroslav, quant à lui, n'avait pas repris contact avec ses parents, mais il savait que le moment viendrait bientôt où il serait prêt à les revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.